Monsieur Ousmane Bailly, bonjour. Bonjour M. Gomes. Vous êtes le directeur du commerce intérieur. D'abord, dites-nous, est-ce que le marché sénégalais est bien approvisionné en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 ? Oui, vous savez, la pandémie du Covid-19 a perturbé les marchés, aussi bien à l'international qu'au niveau national. Cela a suscité des inquiétudes. Et c'est des inquiétudes qui se justifient, en tout cas de la part des consommateurs que nous sommes, inquiétudes quant à la capacité des sources d'approvisionnement, qu'il y ait des sources locales ou importées, en tout cas satisfaire les besoins des consommateurs. Pour le cas du Sénégal, je dis bien jusqu'ici. Jusqu'ici, en tout cas, le marché est bien approvisionné. Et nous avons également des stocks de sécurité, en tout cas qui peuvent couvrir suivant le produit, une durée de deux à trois mois de stock. Mais ce qu'il y a lieu aussi de signaler, c'est que les activités d'importation et de production se poursuivent. C'est-à-dire que les sorties, en tout cas, se poursuivent, mais aussi les entrées se poursuivent. Pour certains produits, pourquoi les gens ont des craintes ? Parce que c'est des produits qui, pour la plupart, font l'objet d'importation, c'est le riz. Quand bien même nous avons une offre locale qui reste importante, nous continuons quand même, pour la plupart, de dépendre de l'importation. Et pour ce segment de marché, des inquiétudes peuvent se justifier. Parce que les gens vont se dire que, mais est-ce que les pays qui nous donnent une partie de leur production de riz vont continuer à le faire ? Donc ça, c'est une... C'est la grande question. Voilà, c'est la grande question. Mais jusqu'ici, je dis jusqu'ici, parce que la situation évolue au jour le jour. En tout cas, pour le riz, nous avons aujourd'hui des stocks qui frôlent les 300 000 tonnes. 300 000 tonnes, c'est l'équivalent de trois mois de consommation. Donc vous voyez qu'en fait, que nous avons anticipé dessus pour, en tout cas, rendre disponible dans le pays des quantités qui puissent, en tout cas, nous mettre à l'aise pendant cette durée-là. Alors les importations aussi se poursuivent. Même que dans certains pays, ils sont dans des restrictions soit partielles ou parales de mobilité. Quand je dis restriction partielle, ici au Sénégal, on est en restriction partielle. Quand nous travaillons le jour et pas la nuit, ça fait restriction partielle. Donc ça peut impacter un peu la chaîne d'approvisionnement. Donc dans ces pays-là aussi, aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement est un peu au ralenti. Donc en lien avec ces restrictions-là que les gens prennent ça et là. Mais toujours est-il que, en tout cas, l'activité d'importation se poursuit. Et au niveau local également, tout ce qui est distribution, activité de distribution, se poursuivre correctement. Et nous continuons aussi à surveiller, à assurer une permanence, une surveillance permanente du marché. Comment cela est possible, cette distribution au niveau local, quand on sait que le transport interurbain est aussi limité ? Oui, ça, je pense que nous avons pleinement pris conscience un peu de la nécessité d'assurer, n'est-ce pas, une circulation autorisée des marchandises que chez le ministre en charge de l'Intérieur, a bien voulu, en tout cas, écarter des interdictions le transport de marchandises. Donc aujourd'hui, le transport de marchandises a été fait l'objet de dérogations pour que les Sénégalais, où est-ce qu'ils se trouvent dans le pays, puissent continuer à disposer de ces produits. Parce que si le transport de marchandises était limité, il est clair qu'on allait avoir des difficultés. Mais ce transport de marchandises étant épargné, jusqu'ici, ça se passe très bien. C'est vrai que des fois, on nous signale quelques difficultés, surtout pour la circulation la nuit, pendant les heures, n'est-ce pas, de l'état de couvre-feu. Pendant ces heures-là, mais ça aussi, il faudrait que les gens essaient de trouver des aménagements, n'est-ce pas, pour pouvoir circuler le jour et continuer à assurer quand même un approvisionnement correct des marchands. En tout cas, jusqu'ici, ça se passe bien. Donc, nos agents aussi sont sur le terrain. Pour que, quelle que soit la localité, s'il y a un produit qui fait l'objet de baisse de stock, que l'information soit remontée ici, au niveau national, central, pour qu'on puisse prendre les dispositions ou faire prendre des dispositions pour que cette faiblesse de stock soit rétablie au plus vite, pour que ça n'aille pas vers une tension qui pourrait également aller vers une pénurie. Donc, c'est vraiment cet exercice de surveillance permanente du marché qui nous vaut jusqu'ici, n'est-ce pas, une disponibilité, en tout cas, régulière et suffisante de stock dans toutes les localités du pays. Nous continuons aussi à faire ce même exercice quand bien même que des fois, on a des difficultés. Alors, chez le directeur aussi, certains craignent une hausse des prix de certaines denrées. Est-ce que vous pouvez rassurer les consommateurs à ce niveau ? Oui, c'est vrai. C'est aussi des craintes justifiées parce que quand il y a une tension sur un segment de marché, le résultat le plus immédiat, c'est en tout cas les prix qui prennent la flèche. C'est pourquoi, comme j'ai dit, en fait, nous, notre option aujourd'hui, c'est de travailler sur une disponibilité suffisante et permanente des stocks parce qu'en le faisant, de façon, comment dire, indirecte, nous parvenons à maîtriser les prix. Mais ça aussi, nous le faisons parallèlement aussi à un contrôle que nous exerçons sur les niveaux de prix. Parce qu'aujourd'hui, nous savons aujourd'hui pour les prix de grande consommation, les niveaux de marge qui sont applicables dans chaque, comment dire, localité. Et à chaque fois que les gens veulent commencer à appliquer des niveaux de marge qui ne sont pas admis dans ces localités, là, nous intervenons pour mettre un terme assez vélité, n'est-ce pas, de spéculation sur les prix. Mais ça donne des résultats parce qu'aujourd'hui, nous parvenons quand même à garantir une stabilité. Maintenant, la crainte que les gens peuvent avoir, c'est une crainte quand même qui est là. Mais nous, contre laquelle nous luttons, est-ce que vous voyez, ou bien pour laquelle nous travaillons dans l'enstipation. Et la meilleure manière de le faire, comme j'ai l'habitude de le dire à mes agents, c'est d'assurer une présence permanente, une surveillance permanente au niveau des marchés au jour le jour que nous procédons au relevé des stocks pour voir si est-ce que ces stocks-là sont suffisants pour couvrir correctement les besoins du marché. Et tant que les stocks seront suffisants pour couvrir les besoins du marché, c'est-à-dire que nous avons 99% de chance pour que les prix ne montent pas. Donc vraiment, c'est jusqu'ici cette stratégie-là qui est réployée. C'est vrai que pour certains segments de marché pour lesquels nous avons noté, comment dire, une spéculation injustifiée, parce qu'une spéculation, des fois aussi, peut être importée. Là, on est obligé d'agir. Par exemple, je donne le cas des gels antiseptiques, des gels hydroalcooliques. Vous avez vu qu'il y a seulement trois semaines, Mme la ministre du Commerce a sorti un arrêté pour fixer les prix des gels. Pourquoi on l'a fait ? Parce que c'est un marché qui a été maîtrisé. On a une offre locale, n'est-ce pas, de gel, une production locale. Donc rien ne pouvait justifier, n'est-ce pas, que de tels prix soient pratiqués pour ces produits-là. À l'inverse, pour d'autres produits, on a eu des difficultés aujourd'hui pour encadrer en termes de prix. Ce sont les masques et les gammes, mais aussi les thermoflashes. Donc c'est des produits pour lesquels on a une inflation importée. Le prix a été multiplié par X. Les gens essaient de le chercher un peu partout à travers le monde et ne parviennent pas à l'avoir. Et dans un segment de marché comme celui-là, il est difficile de procéder à une administration des prix. Nous travaillons aujourd'hui sur des produits de substitution. Par exemple, Mme Louis du Commerce, en charge aussi des PME, encourage aujourd'hui les Sénégalais qui peuvent aujourd'hui développer des alternatives en termes de production de masques. Vous avez vu aujourd'hui, les Sénégalais, les tailleurs sénégalais, qui sont dans la confession, qui ont commencé à développer, à produire des masques. Donc c'est permis. Donc c'est permis. Mais nous travaillons également aussi à rendre ces masques-là aussi conformes aux normes. Donc de la même manière, nous travaillons avec la situation sénégalais de normalisation qui a développé une norme sur les masques pour que, en tout cas, chaque Sénégalais qui le souhaite, qui souhaite le faire, puisse, en tout cas, disposer de cette norme pour faire des produits qui soient conformes à la norme. Nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir des produits conformes et, en tout cas, permettre aux Sénégalais d'accéder à ces produits, n'est-ce pas, pour se prévenir davantage de ce virus. du Covid-19. On a vu aussi, dans certaines localités, même à Dakar, des marchés fermés à certaines heures. Par rapport à ça, quelles sont aussi les mesures d'accompagnement prises ? Oui, les mesures d'accompagnement, c'est s'adapter, de s'adapter. Parce que, comme là, si bien dit le ministre de l'Intérieur, il faudrait que les gens s'adaptent à la mesure et non à la mesure de s'adapter aux gens, aux activités des gens. Il faudrait que les gens gardent à l'esprit que ce qui est à l'origine de toutes ces restrictions de mobilité, c'est un peu un problème sanitaire. Un problème sanitaire aussi qui est d'une gravité extrême, qui fait que l'État est obligé de prendre des mesures pour, en tout cas, que les gens soient mis à l'appui d'une quelconque, comment dire, affection. Donc, c'est un peu cela qu'il faudrait garder à l'esprit. Et c'est vrai que l'autorité est sensible au fait que nous avons besoin d'avoir un minimum d'activité pour que les gens puissent disposer de ces produits et de continuer à vivre. Mais c'est ce minimum d'activité que nous essayons un peu de garantir. Mais si aujourd'hui, en tout cas, nous avions des possibilités même de se passer de ces activités, mais on l'aurait fait. On l'aurait fait mais dans le souci un peu de se prévenir de cette maladie. Donc, nous souhaitons le faire pour quelques temps, n'est-ce pas ? Et pour essayer de sortir du pays ce virus et une fois que, en tout cas, que tout le pays sera sécure, mais les activités vont reprendre. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas aussi qu'on développe des activités, des situations qui favorisent. Il faudrait que les gens comprennent pour eux pourquoi des mesures qui sont des fois un peu extrêmes, mais qui justifient, n'est-ce pas, au regard de la gravité de la situation qui impose, en tout cas, ce genre de situation. Et je rappelle que dans certains pays, c'est un confinement total, donc dans certains pays, c'est un confinement total, les gens n'ont même pas la possibilité de sortir de leur maison. Si aujourd'hui, on nous permet en tout cas d'aménager le peu de notre, d'aménager dans les 24 heures que nous avons, en tout cas, qu'est-ce pas des activités ? Je pense que les gens, ils appartiennent maintenant à la situation qui sont en rapport à cette nouvelle situation. L'autre question brûlante, c'est la distribution du pain au Sénégal. On sait que vous avez pris de nouvelles mesures parmi lesquelles l'agrément exigé aux distributeurs. Pourquoi et comment se passera le suivi ? Oui, le futur de la boulangerie, c'est un secteur qui traverse des difficultés depuis plusieurs heures. Tradiquement, depuis deux ans, il ne se passe pas au moins, sans pour autant qu'on ait des remous dans ce secteur qui est très stratégique parce que ça mobilise des milliers d'emplois en termes de création de richesses. C'est pratiquement près de 200 milliards du secteur de jeunesse. On voit que c'est un secteur important et c'est un secteur qui traverse des disputes et des produits. Lorsque nous avons exégné la situation, nous nous sommes rendus compte que la boulangerie souffre beaucoup plus de problèmes d'organisation et de manque d'assainissement dans le secteur. C'est là, vraiment, le nouveau bordel du problème de la boulangerie. C'est au regard de tout cela que nous avons réfléchi à une réglementation qui devait en tout cas assainir le secteur de la boulangerie que nous avons soumis à l'appréciation du chef de l'État qui a procédé à la signature du décret le 31 décembre qui réglemente le secteur de la boulangerie. Depuis que le décret est signé aussi, nous avons travaillé sur un projet d'arrêté qui devait mettre en application ce projet et certaines discussions de ce projet de décret. Et lorsque ce projet de décret d'arrêté a été signé, nous avons travaillé avec ce plan d'action en termes de mise en œuvre. C'est cette liste que nous avons démarrée il y a trois semaines, mais en ligne aussi avec ce liste neuf qui appelle un changement de comportement, un changement de paradigme en termes de mesures d'hygiène à avoir pour ce qui concerne la distribution de ce produit qui aujourd'hui est consommé en l'état. C'est-à-dire que vous achetez des légumes, vous achetez du poulet, vous les préparez, vous en faites une préparation. Ce qui n'est pas le cas pour le pain, en fait, on consomme en l'état. Vous l'achetez, il n'y a même pas de lave, vous ne lavez même pas le pain. Vous l'achetez, vous le mangez comme ça. Donc, il était important quand même d'agir et c'est pour ce présent que nous avons engagé, n'est-ce pas, des actions très fortes pour mieux asséluir la distribution du pain. Nous avons eu quand même des résultats assez intéressants parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais commencent à avoir de l'attention d'aller chercher le pain en boulangerie. Les boutiques qui vendaient le pain aujourd'hui, donc avec notre présence sur le terrain aujourd'hui, aucune boutique n'ose vendre du pain au risque de nous voir en tout cas devant elles. et ces actions-là aussi, nous ont permis de savoir qu'outre la réglementation de la boulangerie et les acteurs de la boulangerie, il y a un acteur qui nous semble important mais dont l'acteur n'était pas très bien plus en charge, c'est le distributeur. Aujourd'hui, il y a des gens qui distribuent le pain et dans ce décret, il était prévu qu'il y ait une formalisation de ces acteurs à travers l'inscription au risque du commerce et être lié à un boulanger par un contrat de prestation de services. Nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas suffisant parce qu'il faudrait aujourd'hui que ces distributeurs, que l'administration du commerce puissent le savoir et qu'on puisse prévoir même des dégigences n'espoir qui peuvent se voir et délivrer un agrément. Parce qu'aujourd'hui, on a vu avec l'arrêt de la vente du pain dans les boutiques que les gens ont commencé à installer des pièces en copacule. Les gens ont commencé à faire même la distribution du pain dans les maisons. dans des conditions que tout le monde déploie. Donc, il fallait intégrer ces nouveaux fondements dans la réglementation pour mieux les prendre en charge. Donc, voilà un peu ce qui justifie que nous ayons proposé au chef de l'État le projet de décret qu'il a fait adopter en conseil des vices et que nous attendons pour, en tout cas, soumettre au ministre de la science de l'AD et de mettre en application les dispositions de ce nouveau décret. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du commerce intérieur. Yom Yé Fem vous remercie. C'est moi. Je remercie. Je remercie. Je remercie. Je remercie.